Les gardes du roi sont là, la méchante Jezabelle est là, Elie sort lui seul, il parle au roi, il dit au roi, il va souffrir trois ans et demi, qui a l'air. Dieu est sain, sain, sain. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, la gloire, la louange, l'adoration soit pour toi, ce temps de partage de la parole de Dieu. Exalté, sois magnifié Père, au nom de ton fils Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés, Amen. Asseyez-vous dans sa présence, la grâce de Dieu soit avec vous. Sa bonté se manifeste pendant ce séminaire de Pentecôte 2024. Nous sommes là pour tout juste partager la parole de Dieu. Je voudrais que les gens écoutent. Il faut que vous comprenez un certain nombre de choses. Dans les cinq ministères, le ministère que parfois je n'appréciais pas, c'était l'enseignement avant. Parce que Dieu m'ait convaincu dans les années 90. Il m'a dit, regarde, mis dans la Bible, dans les quatre évangiles, il verra que Jésus enseignait plus qu'il ne dirissait les gens. Jésus ne prophétisait pas beaucoup. C'était l'enseignement qu'il faisait. Chaque fois, on dit, il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. Ah bon ? Pourquoi ? Je dis, les quatre autres ministères, prends-les, si je leur donne des gens pour les conduire, ils n'iront pas loin. L'apôtre a la vision de l'œuvre. Il a la vision de l'œuvre, il fait l'œuvre, il fait avancer les gens. Il va les faire avancer comment ? Merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas une vedette. OK. C'est important. Donc, il ne peut pas les faire avancer. Il a la vision. Formidable. Le prophète va venir. Le prophète va donner des paroles. Il ne peut pas nourrir les gens avec la prophétie. La prophétie ne nourrit pas. Ah, il dit, ah bon ? Il dit, mais quand l'apôtre et le prophète sont accordés avec l'évangéliste, il va au dehors. Il fait naître les enfants. Il ne sait pas entretenir les enfants. Si tu donnes ton néglé à un évangéliste pur et dur, dans six mois, tu vas venir, tout le monde est parti. Il ne sait pas entretenir les enfants. L'évangéliste est comme une sage femme qui accouche les enfants à la maternité. elle n'est pas une mère. On ne garde pas les enfants nés à la maternité. En ce moment, on va donner l'enfant à un pasteur. Le pasteur sait entretenir, sait laver l'enfant, donner un sein à l'enfant. Mais tous ces gens-là n'ont pas l'enseignement qu'il faut pour conduire les gens. C'est pourquoi les églises tournent. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des grandes choses. Mais cinq ans tu viens, la personne est dans le même péché. Dix ans tu viens, même problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu l'enseignement, il n'est pas sorti de l'ignorance pour avancer. Et avec ça, au bout de 15, 20 ans, l'homme de Dieu tombe dans la tradition. Il tombe dans la monotonie. Bon, à la fin, il s'en va, il enseigne les gens, il est découragé. Lui-même n'est pas enseigné. Et c'est ce qui fait que il y a monotonie, les gens sortent des dénominations parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés à leur limite. Ils ne savent pas comment avancer. Voici le vrai problème de l'église évangélique aujourd'hui. Je n'étais pas enseignant. Ce que je dis, je n'étais pas enseignant. Moi aussi, j'étais comme ça. Évangéliste, une notion apostolique. Il fallait nourrir les gens. Jésus dit que ma parole nourrit les gens. Mais je n'ai pas assez de nourriture pour nourrir. Une femme qui n'a pas assez de seins pour nourrir son bébé, elle a des problèmes, le bébé a des problèmes. pourtant l'enfant est né, il est là. Pourquoi on dit que l'enfant est mal nourri? Et à cause de ça, il a toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies parce qu'il est faible. quand je vous parle, il faut écouter. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas vous asseoir ici avec vos subtilités de race et d'ethnie là pour me rencontrer. Je parle la parole de Dieu, vous ne pouvez pas dire autre chose. mais je vous vois, non, je vous vois, je vous vois. Je sais quelle est votre faiblesse dans l'œuvre de Dieu. Il faut écouter. Donc, vous voyez, il a fallu que je tombe malade dans cette période-là. Dieu dit, tu vas enseigner ou pas? Moi, c'est l'onction d'évangéliste, l'onction de ceci. Il dit, tu vas enseigner ou pas? Avant un certain nombre de choses, je suis tombé malade. Je partais comme ça. Puisqu'au jour, je me suis répenti. Dieu dit, bon, si c'est ça, tu vas aller en Guinée qu'on a créé prêché. Je suis allé en Guinée qu'on a créé. J'ai prêché. Des gens sont guéris. Moi-même, je mourrais. À Conakry, ensuite à Zéry-Koré. Les gens étaient bénis, guéris, miracle. Moi-même, je mourais. Je me suis répenti. Je suis venu à Ouagah. Trois jours plus tard, je cherche ma pleurésie. Il y avait trois, quatre litres dans mon poumon droit. Les docteurs ont dit, c'est cancer. Ils ont dit que c'est tuberculose, pleurésie. Ils ont donné tous les noms. Mais quand j'ai obéi à Dieu, je suis revenu trois à quatre jours plus tard, je vois que je respire. Quand je me couche sur un côté, il n'y a plus de problème. Ce sont les médecins cubains qui sont venus confirmer ça. Ils m'ont dit de faire une visite. Je suis allé. J'allais faire radio chez le Yago. Quand le docteur Yago a fait la radio, il m'est passé. Tu es venu pour quoi ? Il m'a dit qu'il a mis la radio là sur son truc. Il dit, regarde, on voit que tu as eu un problème avant. Mais ton poumon est comme le poumon d'un jeune. Dieu m'avait libéré. Et depuis, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai fait le tour de l'Afrique francophone, des pays européens francophones, du Canada et des Etats-Unis. J'ai vu que l'enseignement, des gens disaient, mais où tu as eu ces enseignements ? Il dit, non seulement, ça nous éclaire, parce qu'un homme ignorant est un homme incapable. Dans les rues de Ouadoula, il y a beaucoup de ministres. Dans les rues de Ouadoula, il y a des généraux. Dans les rues de Ouadoula, il y a des grands médecins. Mais ils sont aujourd'hui charitiers. Ils sont des creuseurs de trous parce qu'on ne les a jamais fait sortir de l'ignorance. Vous croyez que tous ces burkinabés ont dit qu'ils sont pauvres ? Ils n'ont jamais été à l'école. Toi et moi, on n'est pas plus intelligents qu'eux. ils ont la même intelligence. Ils n'ont pas eu accès à l'enseignement. Toi-même, quand tu mettais à l'école, tu ne savais même pas qu'est-ce que I, O, A. Et le maître ne parlait pas ta langue aussi. Qu'est-ce que le maître a fait ? Tu ne parles pas sa langue et ne parles pas ta langue. Lui, il parle français. Qu'est-ce que le maître a fait ? Retourne au CP1. Et tu verras ce maître-là, il prend son bâton. dans sa main gauche, il écrit sur un tableau noir, il écrit I. Il ne sait pas parler aux gens. Il va parler comment ? Il dit I. Non. Il prend son bâton maintenant, il met sur le I. Il dit I. I. l'enfant sait que le maître en train de lui dit que ce petit truc-là, ça s'appelle I. Il va écrire O. Il va écrire A. Il va écrire E. Comme l'enfant intelligent, à force de répéter, le maître s'arrête maintenant. Il s'arrête. Il regarde les enfants. et puis il dit il va parler. Il fait comme ça. Quand il met sur le I, les enfants disent I. Quand il met sur O, ils disent O. C'est comme ça que tu as appris. Il ne faut pas dire autrement. Oui ou non ? Alors, moi je viens t'apprendre comme ça, tu dis que pour moi là c'est faux. et tu veux qu'il soit content. Tu vois comme ça que tu as appris. Samiel, tu vois comme ça. Le parallèle spirituel et le naturel vont ensemble. C'est Dieu qui les a mis comme ça. C'est Dieu qui a créé le naturel, la terre. Mais Dieu est esprit, il est spirituel. Mais c'est pourquoi il dit que ce qui est fait dans le spirituel là doit être fait dans le naturel. Que ta volonté qui est faite au ciel là n'a qu'à se manifester dans le naturel. Sinon, comment tu vas comprendre le spirituel puisque tu ne le vois pas ? C'est par la foi qu'on a accès au spirituel. Et on manifeste ça dans le naturel. Donc mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre ça. Quand je t'enseigne là, il faut t'asseoir et écouter. mon frère, quand j'étais en deuxième année à Abidjan, à l'université, il y avait un burkinabé, un métis burkinabé qui vient, bon, il était métis, il était professeur de mathématiques et de statistiques à l'université d'Abidjan. et nous, les Voltaïques, on était fiers de lui. Il est jeune, quand il venait en statistique là, donc il venait pour nous parler des probabilités et toutes ces choses-là. Il vient les mains vides. Il rentre dans la classe, il prend la craie. Mon frère, on dirait que c'est une source. il commence à écrire et à démontrer. Il commence à écrire et à démontrer. Ce qui a fait que, tout de suite là, tout ce qui était mathématique, statistique, c'est rentré dans mon cœur. Il dit, hein ? Cet homme-là, il fait des démonstrations comme ça. Moi, je serais comme lui. Vous comprenez ? Même quand on a quitté Abidjan, on est arrivé en Europe, j'ai dit, c'est ça. Donc, vous voyez là, c'est celui qui enseigne là. Il prend l'enseignement et il enlève l'ignorance de toi. Il met, et donc, la connaissance. Ce n'est pas le péché qui empêche les christens d'avancer, c'est l'ignorance. Ils ne veulent pas apprendre. Ils sont accrochés à leur doctrine, ça ne marche pas, mais ils sont là-bas. Ça ne marche pas, ils sont là-bas. Prénons les enfants qui ne sont pas rentrés à l'école. Faisons-les gêner, prier. Ils vont sortir de leur ignorance. Est-ce qu'ils vont sortir de leur ignorance ? Quand on te parle, tu ne veux pas. Tu ne connais pas, tu ne veux pas apprendre aussi. continuer. Continuer. Je ne veux pas apprendre. C'est dommage. Je ne veux pas apprendre. Chacun apprend de quelqu'un. Il n'y a pas un nom qui a une connaissance parfaite. Je lui ai dit, quand je regarde nos gens à la télévision, la Bible, la Bible de vous, d'autres passages, donc, pourquoi ? Pourquoi j'ai demandé au départ, on a mis la télévision en place pour que les passeurs seigneurs enseignent ? je voulais honorer les passeurs seigneurs. Donc, on était, j'ai fait diviser les horaires là dans la journée. Moi, je n'interviens pas le matin, je vais intervenir vers 16 heures. Donc, j'ai dit que les passeurs seigneurs là, ils n'étaient pas seigneurs à l'époque. Moi-même, j'allais vers seigneurs là. Bon, on va, il y a deux qui vont enseigner le matin pour saisir le cœur des gens. Moi, je viens à 16 heures pour les appuyer et je viens à 16 heures pour les appuyer et on répète mon message donc à 21 heures. Mais entre ces quatre messages des seigneurs là, j'ai fait placer maintenant la Bible et vous. D'autres pasteurs vont s'occuper et les grandes questions bibliques où des passeurs vont venir ou des non-pasteurs pour animer ça. C'est la base d'Impact TV comme ça. Maintenant, on va ajouter des programmes de développement et puis des journaux. Il n'y a pas de journal, non, j'ai ajouté des journaux exprès pour que quelqu'un qui n'est pas chrétien s'il regarde notre journal, il va rester pour voir la suite. C'était simplement un appât pour attirer les non-chrétiens. Et maintenant, la musique. Donc, pour animer tout cela, ça donne. C'est pourquoi je disais, mais comment on commençait ? Les jeunes aussi n'ont pas été formés comme il faut. parce que nous sommes une télévision vraiment de choses, comme on appelle pas de professionnels les choses. on a pris sur le tas sauf quelques-uns comme Sommet qui était venu avec Aristide qui était venu. Sinon, nous tous nous sommes des choses. Mais, avant de voyager, j'ai regardé les grandes églises américaines et ceux qui avaient des télévisions. Pendant des années, j'ai regardé et j'ai dit on peut faire ça. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu de caméra. Mais, par la sagesse, c'est ça qu'on a dit de faire. Bon, en ce moment-là, au fur et à mesure, chacun a appris et on regarde aujourd'hui, l'impact de vie est suivi dans 190 nations du monde. Régulièrement, il y a plus d'un million cinq cent mille qui regardent l'impact de vie. En Arabie, partout, Dubaï, tout, 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 tout. La Chine, les gens m'écrivent la Chine. Partout, l'impact de vie. C'était pourquoi ? Je suis certain qu'au départ, ceux que j'ai mis là et moi-même, on était en petite bagarre avec les jeunes caméramans. Ils sont nouveaux, ils ne connaissent pas. C'est sûr qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. C'est normal qu'ils aient des horreurs. Parfois, on venait s'asseoir, on attendait une heure, ils n'ont pas fini. Les gars ne connaissent pas, il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas contre toi, il ne connaît pas. s'ils mélangent quelque chose, il faut qu'ils demandent à quelqu'un comment on fait ça. Certains se sont découragés, ils ont désobéi à Dieu, on dit de venir enseigner le peuple de Dieu. Toi, tu n'enseignes pas le peuple de Dieu. Toi, tu es en désobéissance. Si tu ne fais pas ça, tu as ta mort, tu es en désobéissance. on t'attend, on vous attend. Si on te dit de faire ça, tu ne fais pas. Devenir nourrir des gens, tu ne nourris pas. Parce que tu es sensible. Je suis venu, j'ai attendu 40 minutes pour ne pas regarder. Nous tous, on nous a attendu 40 minutes. Ils ne connaissent pas. Il faut être tolérant avec les gens. Mais aujourd'hui, va les voir. en quelques minutes, tac, 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 tac. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, quand je viens, les gens ne comprennent pas. Ils veulent que je vienne si on commence à prédire. Vous êtes venu de la maison avec des petits problèmes avec votre femme. Il faut que j'appelle ça d'abord. Tu es assis, tu fais comme si avec ta femme ça va alors que vous êtes en bagarre assis devant moi. Mais tu crois que je viens ici, je n'ai pas prié Dieu pour voir la salle. Tu crois à ça. Tu crois à ça. Tu crois que moi, je veux venir prendre ma Bible et venir prêcher. Je te demande quelle est l'atmosphère de la salle ? Comment la salle est en train... Qu'est-ce que l'ennemi fait ? Je peux venir dire des gens, toi là, lève-toi, fais ça. J'ai fait ça plusieurs fois, mais comme les gens avaient peur, j'ai arrêté. c'est pourquoi je prends ce temps-là de façon anonymale, anonymaciste, donc tout. Ce sont mes vocabinaires comme ça. Pour te parler. Alors ça, c'est le premier élément. deuxième élément, comme je l'ai dit hier, je l'ai dit hier, c'est en dernière minute que Dieu a changé le programme pour que je fasse ce que je dois faire. J'ai dû faire hier. Il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. C'est qu'on a lu à la fin dans Deutronome 2, 24, 25 là. On va aborder plus tard les sept points les sept points qui sont là-bas. On n'a pas touché à ça même encore. Donc c'est ça. Dieu m'a dit, lève-toi. C'est pourquoi j'ai pris l'onction. Je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. Je me dis, il faut que ce soit vous qui couvrez le Burkina Faso. Vous devez contrôler l'atmosphère du Burkina Faso. Si tu t'assoies et que ce jour t'arrive, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi je me suis levé. J'ai pris l'onction de ville, les quatre points cardinaux du Burkina et l'élément central qui est le chose. Et ensuite, parler, 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 soumettre toute autorité qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme sauveur du Seigneur. Soumettre, c'est ce qui s'est passé hier. L'atmosphère est scellée. Personne, personne va essayer de faire ça, 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 ça là. Mon frère, il ne peut pas percer. Il ne peut pas aller de l'avant parce qu'on a scellé tout. Voilà. C'est ce qui s'est passé hier. Tu comprends ? Tu n'as pas besoin encore de courir ici, d'avoir peur. Tu dois avoir des versets clés avec toi. des versets clés avec toi. Quand tu te lèves le matin, comment tu salues le Père, comment tu glorifies Jésus, comment tu communies avec le Saint-Esprit. Tu comprends ? Tu fais ces choses-là. Et tu dois avoir des versets clés avec toi. Tout de suite, tu dois te les rappeler, même mentalement et psychiquement. Tu comprends ? Il y en a tellement. Il y a le psaume 91, il y a le psaume 27, il y a le psaume 138, il y a le psaume 107, il y a les passages de Romains 8, 37, il y a les passages d'Ephésiens 6, 12 et autres. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes pour résister et tenir ferme. Il y a tous ces passages-là. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes pour lire la Bible. Il faut d'abord que tu aies des passages bibliques en toi. Dès que tu es réveillé, tu loues le Seigneur, tu rends grâce à Dieu et tu commences à proclamer ce que Dieu a dit que tu es, tu as, tu peux faire. Les trois verbes, ce que tu es, tu as, tu peux. Être, avoir pouvoir, être, avoir pouvoir, être, avoir pouvoir, être, avoir pouvoir, et action maintenant. Alors, en ce moment-là, ta journée commence vraiment dans une atmosphère de victoire et de paix. Ne laisse pas les paroles négatives venir t'embêter. Ne laisse pas les paroles négatives venir te décourager. Parle-là. Dieu a parlé. Il a dit bon jour. Premier jour, il dit bon, c'est bon. C'est pourquoi les premiers hommes ont dit bon jour. Parce que Dieu a bien parlé et ils ont pris un dis bon jour. Si toi, tu te lèves, tu te dis quel mauvais jour. Dieu dit ok, tu as déclenché le mauvais jour. À ton coucher, tu verras le résultat. Quand tu vas te coucher là, le soir là, tu vas voir le résultat. Bonjour, bon jour, bon jour. Arla. Tout est par la parole. Il a tout créé par la parole. On te dit ça, rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole de Dieu. Et toi, tu ne dis pas la parole. Ou bien quand tu la dis, tu la dis négativement. Regarde ta vie. Ce n'est pas la prière qui peut changer ça. c'est ta parole. Parle sur toi. Parle sur ton mari. Parle sur ta femme. Ne dis pas quel est ce mari méchant là. Tu ne vas pas mettre le mot méchant sur ton mari. S'il est méchant, toi tu vas subir la méchanceté, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu es sa femme. Ne dis pas quelle est cette femme bête là. Si elle est bête, c'est toi qu'elle va servir bêtement. Pourquoi tu n'utilises pas le proverbe 31 ? Femme vertueuse. Son mari est fier d'elle. Ses enfants sont fiers. Pourquoi tu ne parles pas comme ça ? Pourquoi tu tapes pas son épaule pour lui dire courage ? Pourquoi ? On te dit que tu as marié une femme pour le bonheur. Et toi-même tu crées du malheur. Et que tu ne comprends pas les hommes, surtout les intellectuels. Intellectuels ? Il y a un coefficient de corrélation entre son intelligence et sa manée de vue dans sa famille. Le coefficient de corrélation est presque égal à 0,01. Et les passeurs religieux sont pires. Ils soumettent leurs femmes et leurs enfants à plus que la loi de Moïse. Mais les gars, c'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Peut-être tu n'as pas trouvé ta femme. Peut-être tu l'as ramassée. On ne maltraite une femme qu'on a ramassée. On ne peut pas aller chercher de l'or. Trouver de l'or et venir traiter l'or comme un caillou. Oui ou non ? Si la femme là, tu l'as cherchée, tu l'as trouvée et c'est ton bonheur. Dieu dit c'est ton bonheur. Ton bonheur ne vient pas de l'argent ni de ta position. Le bonheur vient de ta femme et tu maltraises cette femme-là. Tu n'auras pas de bonheur. Tu n'as qu'à aller chez n'importe quel prophète. Tu n'auras jamais de bonheur. Je ne peux pas l'avouer, les anciens comme tout. Il n'auras pas de bonheur. C'est écrit dans la Bible. Alors, Dieu vous pose la question. Si tout cela n'est pas fait, vous voulez faire quel ministère ? Ministère de qui ? Dieu se demande vous faites des ministères pour qui ? Vous faites ça pour qui ? Non, vous faites ça pour qui ? Pour Dieu ? Dieu n'est pas votre femme. Dieu n'est pas votre famille. Réfléchis. Vous ne voulez pas être ferme avec vos maris. Ton mari fait des bêtises, tu ne veux pas lui dire la vérité. Tu es en train de pousser, tu tombes là vers l'enfer. Parle-lui avec respect mais parle-lui fermement. en haut, ce n'est pas ensemble. Il n'y a pas de famille en haut. Ce que tu fais ici, on ne peut pas faire là-haut. Tu comprends ce que je dis. Là-haut, la Bible dit qu'on sera comme des anges. tu ne peux même voir ta femme là, le salut, ma soeur. Non, ce n'est pas ta soeur. Il n'y a pas de soeur en haut. Il n'y a que l'époux de Christ en haut. Femme et homme sont l'époux de Christ. Il ne faut pas vous laisser accaparer par votre renommée. On va faire ça. Ah, la porte est en train de venir, le prophète arrive, le docteur arrive, l'évangéliste arrive. Tu n'as pas vu des grands évangélistes? Tu entends leur nom encore? Les gens qui ont bouleversé le monde, tu entends leur nom? Il faut faire attention. On va disparaître comme ça aussi. On n'entend plus parler de nous. Tu entends tous ces grands évangélistes, les bunkers, les billigrames, tu entends leur nom? C'est fait exprès. Donc, travaille maintenant pour avoir le bonheur, la paix, la joie. ça te coûte quoi? De donner le bonheur à ton mari? D'avoir le bonheur pour toi, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Fais pas que tu es méchante ou tu es méchante. Il n'y a que les méchants qui rendent les gens malheureux. Mon frère, c'est important. Tu en veux à ton frère parce qu'on l'a nommé Diacre. ça va lui donner quoi? On dit d'organiser simplement toi aussi fais quelque chose. Les petites histoires n'est pas en vie dans les églises. C'est malheureux, C'est malheureux. le cœur de Dieu au lieu de rire. Il est triste. On dit que Dieu est triste. Triste. Le Saint-Esprit est triste. À cause de nos attitudes, à cause de nos paroles, à cause de ceci ou cela. Quand tu veux faire un rapport à quelqu'un, lui donner une idée, il va te répondre « Non, 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 OK, très bien, garde ton truc. Je pensais que je pouvais t'aider. » C'est important. Qu'est-ce qu'il vous dit là ? C'est très important. Il va te dire que je suis en train des choses. Non, 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 c'est très important. Le ministère n'est pas au-dessus de la famille. Voilà, il y a Dieu, première place, la famille, deuxième place, toi-même, la troisième place, quatrième, donc en ce moment, le ministère. Voilà comment l'ordre divin est. Le ministère ne peut pas être au-dessus de la famille. Dieu a créé la famille, Adam et Ève, avant de leur donner un ministère. Vous comprenez ? Vous bien voir ça. Avoir le courage de se parler. La femme parle à l'homme, l'homme parle à la femme avec respect, mais en se basant sur la parole de Dieu. On y va. On enterre les gens régulièrement, on dit qu'ils ont fini leur oeuvre. Moi, je rie. Le type qu'on a enterré, quelle oeuvre il a fait ? Toi, tu connais ? Il a fait quelle oeuvre ? Construire l'école primaire ou il était professeur en gynécologie. Certains médecins chrétiens croient parce qu'eux, ils sont médecins là. Ça, c'est médecins sans frontières. Ils font la même chose que vous. Un professeur d'université doit montrer aux gens « Voici mes convertis. » Je suis allé évangéliser et on a eu ça. Un professeur de médecine doit montrer aux gens « Voici mes convertis. » Dieu dit « Allez et faites de toutes les nations. » Il y a des ingénieurs qui sont là. Ils ne gagnent pas quelqu'un. S'ils doivent aller au ciel parce qu'ils soignent des gens, Dieu est injuste. Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Je dis ça aux différents médecins et aux professeurs. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui est rentré au ciel à cause de toi. Et c'est tout le temps qu'on vient prier pour toi. On vient prier pour ta clinique. On vient prier pour tes employés. En retour, toi, tu ne donnes rien à Dieu. Et toi, tu vas voir Dieu. Parce que tu crois que soigner quelqu'un, tu les soins un cadeau, non ? Quand tu soignes ta facture de 500 000, d'abord, ça, même, c'est haram. Soigner un nom à 500 000, toi, tu soins à 500 000. Puis ajouter un zéro. Bas fort. Bas fort. Toi, tu ne comprends pas. Je dis. Je parle. Si tu ne veux pas, tu vas là en enfer. Il n'y a pas une dénommation qui a une clé du paradis. Et laissez-moi parler. Il ne faut pas asseyez-vous, écoutez et appliquez vous-même. Il ne faut pas essayer de parler derrière mon dos. Il ne faut pas me piquer avec votre flèche. Gardez vos flèches là pour vous. Vous parlez des gens derrière. Ok. Vous croyez que quand je viens là, je me suis préparé. Vous croyez que je viens comme ça. Pourquoi je prends ce temps-là ? C'est parce que ce que j'ai reçu là que je viens te donner d'abord. On envoie quelqu'un pour aller conquérir un pays. Dieu nous donne un chemin court. Réfléchissez, réfléchissons-nous-mêmes. Le chemin court là, ça fait 11 jours. 11. 11. Un jour. Un jour. Pour atteindre le pays à conquérir. Il met 40 ans. Un voyage de 11 ans se transforme en voyage de 40 ans. Et vous ne vous posez pas la question. pourquoi un jour se transforme en 40 ans. Et l'homme qui était devant, c'est un homme d'abord sur le plan naturel. Il est puissant en parole et en œuvre de l'Égypte, la plus grande puissante du monde. C'est le futur pharaon du monde. Un. Deuxièmement, il a l'appel de Dieu. Malgré les deux, il met 40 ans. Et à la fin, lui-même, il ne rentre pas. Quand je vous dis ça, vous voulez vous amuser. Lui-même, il ne rentre pas. Donc, tu peux ne pas rentrer. Et tu veux que je m'amuse avec ça. Dieu a dit à Moïse, t'en es assez. Monte et meurs. Laisse-moi tranquille là. On dit que tu te fais, tu ne fais pas. On dit que tu te fais, tu ne fais pas. Monte et meurs. L'ami de Dieu. Pourtant, Dieu a enterré des gens à cause de Moïse. Les datans, Corée, Abiram. Il les a enterrés. Il a enterré des milliers de gens à cause de Moïse. Et Moïse même ne rentre pas. Je viens vous dire ça, vous voulez vous amuser avec ça. Vous voulez vous amuser avec ça. En réfléchissant. Je crois que je suis fascinant. C'est la passion. Il y a une passion en moi qui brûle. Je vais la communiquer. Mais je vois que vous fermez vos cœurs. C'est que vous voulez seulement que vous ayez des succès ici. Que vous puissiez ouvrir les yeux des aveugles. Et après, il va faire quoi ? S'il n'obéit pas à Dieu là, c'est juste... Comme ça au moins, il va être humble pour rentrer au paradis. On vous dit des choses. Non, vous ne voulez pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pourquoi le séminaire là, c'est pour la vie personnelle. Ce que j'ai appelé l'onction intérieure. L'onction est divisée en deux. L'onction intérieure qui t'aide toi-même. C'est ça qu'on appelle dans Romain 8, 14 que le Saint-Épée vous conduira. Il va te conduire dans ta vie personnelle. L'onction extérieure cesse le revêtement de la puissance de Dieu pour faire le ministère. Les deux doivent aller ensemble. Parce que quand les deux vont ensemble, qu'est-ce va se passer ? Le fruit de l'esprit. Dans la combinaison des deux là. Le fruit de l'esprit de Galates 5, 22 va commencer à se manifester. En ce temps, tu seras un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu équilibrée. C'est ça le séminaire de cette année. C'est pourquoi il faut qu'on aille point par point pour comprendre ces choses-là. Et ça va t'aider à aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous allons chanter ce cantique « Notre Dieu règne encore » hiver. Je crois avec les techniciens, les groupes, on va le chanter. Ce sont des vieux cantiques pour montrer la supérieure de notre Dieu sur tous les dieux. « Aucun Dieu ne va régner ici. Aucun Dieu qui n'a pas créé les cieux et la terre ne peut régner. Aucun homme n'a créé les cieux et la terre dont il ne peut pas régner. Il faut le dire que l'ennemi attend. ils vont chanter les cheveux après quand ils vont arriver au refrain. Les refrains vont prendre avec eux. C'est le psaume 2 que vous voyez devant vous. C'est le psaume 2. Écoutez, vous le voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout pays est représenté ici, que l'église de Christ règne. Ok. Si tu ne veux pas régner, on va régner sur toi. Voilà, mon frère, n'aie pas peur. On continue. On est en train d'aller, on est en train de débroussailler. Et on va attaquer maintenant le champ et la semence. Et notre titre pour le champ et la semence, le secret de l'onction, deux points, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le premier message du matin. On a introduit hier soir, le premier message du matin, c'est ça. Il y aura le premier message du soir. Toujours dans ce sens-là. Mais nous sommes dans le thème global. Mon frère commence la conquête. Et fait quoi ? Fais la guerre. Fais-lui la guerre. Ça, c'est le grand thème. Mais maintenant, pour détailler, comme on l'a dit, dans nos vies, dans nos familles, dans le pays, dans l'église, on va aller sur deux chapitres. Le secret de l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Chaque soir, on va aussi donner son sous-titre. Avant de faire ça, je vais résumer rapidement la vie d'Elie là, parce que je n'ai pas terminé hier. C'est dans le même contexte de l'onction. Vous savez, personne n'a jamais su comment Elie a reçu l'onction. On voit Moïse recevoir l'onction au Bichon Ardent. On voit Elie recevoir, parce que la veste a été placée sur ses épaules. Mais tu ne peux pas me dire où Elie a reçu l'onction. C'est cette vie-là qu'il faut découvrir. C'est ça qu'on appelle, donc, cette année-là, nous avons dit la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. L'intercession stratégique, c'est de découvrir lorsque vous la pratiquez vous-même et vous savez la pratiquer. Même la prière générale, il a fallu à Jésus d'aller demander, d'aller le demander, apprends-nous à prier. Donc, les excellents disciples de Jésus ne savaient pas prier. Toute vérité dans la Bible est donnée par deux témoignages. Ils ne savaient pas prier. Quand Paul est venu, il nous montre une autre dimension de ce que les disciples de Jésus vivaient. Dans Romains 8, 26, il dit, bon, nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Non. Si vous ne prenez pas attention à ça, les disciples de Jésus, qui sont des juifs, nés juifs, qui ont été éduqués pendant des centaines d'années, ils viennent faire une déclaration devant Jésus. Qu'ils ne savent pas prier, c'est pour dire, si on te dit d'enseigner, ça veut dire, je ne connais pas. Jésus n'a pas dit, vous, là, non, non, non. Il a dit, non, vous voulez t'enseigner. C'est ça que j'attendais. Je vous écoutais prier, et vous m'écoutez prier. Quand on sort, vous voyez vous-même. Mes prières sont exaucées, vos prières ne sont pas exaucées. Donc, vous devez savoir, depuis longtemps, que votre manière de prier, là, ce n'est pas ça. Quand je dis ça, les gens se fâchent. Mais Paul, où il va ? Paul n'a pas, ce que Jésus, ce que les disciples ont demandé à Jésus, Paul n'a pas entendu ça. Mais Paul dit, par le Saint-Esprit qui m'inspire là, je viens vous dire, que quand vous priez là, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Ah bon ? Paul, moi, un chrétien n'a plus le Saint-Esprit, il dit oui. Vous ne savez pas. Donc, faites quoi ? Comme Jésus n'est pas là physiquement, vous aussi, demandez au Saint-Esprit, vous voyez, demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à prier. Car le Saint-Esprit connaît vos véritables besoins, il connaît, il sonde le cœur de Dieu. Et il va vous mettre ensemble. Et il connaît ce que Dieu veut vous donner. Il le sait. Il sait ce dont vous avez besoin. Mais il va vous mettre là. Ça aussi, on ne peut pas dire ça. Les gens croient qu'on leur dit qu'ils ne savent pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Les disciples n'ont pas eu peur de venir dire à Jésus. Et Paul n'a pas eu peur de dire aux gens de sa génération, pourquoi vous voulez que moi j'aie peur de dire ça ? On n'a pas dit que tu ne pries pas. Mais je suis sans prière. Il y a combien qui sont exaucés ? Prends ton canet de prière, tu n'as même pas de canet de prière. Tu vois, quand je dis quelque chose, va t'asseoir. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est réel ou pas ? Corrige. Et puis continue ta route. Donc, regardons ici. Regardons attentivement. Donc, Elie, il avait un problème, un fardeau. Le mixeur, celui qui mixe les images. Je vais te parler. Il ne faut pas mettre trop, trop, trop la caméra sur quelqu'un. Parce que le droit à l'image, comme on n'applique pas ça en Afrique, c'est pourquoi. Sinon, on va venir t'enlever, tu vas payer 3 millions, tu vas comprendre ta douleur. Et surtout les femmes. Parfois, je ne sais pas que l'homme qui est assis à côté de cette femme-là, ce n'est pas sa femme. Or, sa femme est dans l'assemblée. Toi, tu parles faire un zoom sur un couple qui n'est pas couplé. Et sa femme est assise ici. Tu connais la femme. Quand elle va sortir, je connais ton secret maintenant. D'accord. Tout le temps, tu ne t'assois pas à côté de moi. On te voit. Même les caméras ont montré. Les caméras ont montré. On va, allons à la maison. Tu as gâté sa réunion. Ok. Les gens ne savent pas. Les gens sont sensibles. Ne met pas trop sur quelqu'un. Passe. C'est quand l'événement, maintenant un événement général, que tu fixes ça. Comme ça, on ne voit pas quelqu'un de précis. Ou bien, si je parle de quelqu'un, et c'est pour vraiment l'encourager, tu peux passer rapidement, tu continues. Voilà. tu as vu, tu as vu, tu as mis sur le thé Michael, maintenant, il a tout fait, il a failli tordre, il a eu tordre goli. Tu as fixé, il a regardé, il voit que tu n'en avais pas, il n'a pas conscience. Il regarde tout le monde, ne vous en faites pas. Je connais vos réactions. Parenthèse, on continue. Tu comprends ? Tu vois ici, le cas d'Elie. Il y avait un fardeau. La prière, l'interdiction, se traduit, commence par un fardeau que tu as pour quelqu'un, pour un pays, pour l'église. ce n'est pas la prière. Le pays est dans la difficulté et la déchéance spirituelle. Akab a mené des faux prophètes. Il est parti marier des femmes au hasard, une femme au hasard, Jézabel, qui est venu changer l'atmosphère de tout le pays. Et le peuple de Dieu a baissé les bras. Le peuple de Dieu est un peuple croyant. Les juifs, ils sont tous croyants. Mais pourquoi ils ne priaient plus Jéhovah ? Parce qu'on est venu les empoisonner avec les balles et les astartées. Donc ça, c'est le groupe principal. L'autre groupe maintenant, le deuxième groupe, c'est la popularité. Elle est découragée. Ils ont leur temple. Mais ils vont au temple, ils ne voient pas de résultats. Parce que les balles ont tout mélangé. Le troisième groupe est composé de deux sous-groupes. C'est le groupe de ceux qui sont encore croyants. Écoutez, il y avait deux sous-groupes. un sous-groupe composé d'un seul élément qu'on appelle Élie, les Tishbit. Il vient de Tishbit. Le Tishbit, c'est son ethnie. Il vient de Galak. Et le deuxième sous-groupe d'Élie, c'est 7000 intercesseurs. Écoutez-moi. Dans un pays, il y a 7000 intercesseurs. et le pays est dominé par 850 faux prophètes de Baal. Réfléchissez à ça. C'est pourquoi ce séminaire, il faut bien m'écouter. 7000. 850 faux prophètes. 7000 fois divisé par 850, c'est combien ? Même si j'ai pas 9. C'est ça qui correspond. 9 fois d'intercesseurs dans le pays que les faux prophètes. Mais rien ne change. Il est pris les 7000 là. On n'a pas dit qu'ils sont mauvais. Dieu dit qu'ils n'ont jamais ployé genoux devant Baal et Astarté. Écoutez, si vous voulez faire avancer vos intercesseurs, il faut le faire. Il ne faut pas être ici, venir t'asseoir qu'on te critique. On te critique. Toi, t'es qui ? Toi, t'es né ou ça ? Je suis en train de t'enseigner. Écoutez-moi. Si il faut bien prendre le médit. Il est pris. On dit qu'ils continuent à plier genoux devant Dieu, mais pas devant Baal. Ils ont refusé que le roi leur impose la doctrine de Baal et d'Astarté. Ils sont courageux, sanctifiés. Mais rien ne se passe. Vous aussi. Réfléchissez. 7000. Est-ce qu'il y a 7000 intercesseurs permanents au Burkina ? Les intercesseurs qui viennent parce qu'ils veulent des choses pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a 7000 intercesseurs permanents qui veulent qu'il y ait un vrai réveil au Burkina qui, chaque jour, sont sur leurs genoux. Il n'y a pas la question. Vous comprenez ? C'est Dieu même qui les présente à Elie. Et rien ne bouge. Est-ce qu'ils n'ont pas le fardeau ? Ils n'ont pas le fardeau du pays. De temps en temps, ils viennent prier. Ils saupoudrent. Monseigneur, il sauve les gens. Il donne la sagesse au gouvernement. Mais quand ils ont fini, ils disparaissent. Il faut trois mois encore qu'on vient prier. C'est comme ça que l'Église évangélique du Burkina vit. Tant qu'on ne convoque pas convocation solennelle de la femine, convocation solennelle de la nouvelle génération, convocation solennelle de ses meubles, convocation solennelle du papa patriarque vieux, papa patriarque caramberie. tout le temps convocation solennelle. Le convoque le commissaire. Et la télévision amplifie ça. Il n'y a qu'un prix pour monter qui prie plus que l'autre. Quand il y a un qui prend par la langue, saut, 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 saut. L'autre prend coca, 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 coca. Coca, là, ça veut dire quoi? Pourquoi tu répètes ça dix fois? Pourquoi tu répètes ça dix fois? La Bible dit de ne pas répéter. C'est écrit dans Matthieu de ne pas répéter coca, coca. Et tu vois une femme qui sort. Il y a quoi? Il y a quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit parle... Le Saint-Esprit parle comme ça. Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Sept mille interesseurs. Sept mille. Et Baal domine. Isabelle domine. On ne veut pas s'arrêter? Arrêterons pour faire un point. Est-ce que ça marche? Je parle à nous tous là. Ceux qui sont à la télévision, même ceux qui sont au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Ce que je dis là, c'est... après que je tourne là-bas, je presse le même message. Je ne crois pas que je demande vous que je presse ici. Je presse le même message partout. Il faut mieux écouter et changer. Il ne faut pas venir me dire que quelqu'un a dit que je l'attaque, je t'attaque. Toi, tu veux t'attaquer. Toi-même, tu es qui-même. Vous direz qui-même. Je veux t'attaquer, toi. Vous restez calme là. Tu veux t'attaquer pour quoi? Tu es ta femme, j'ai ma femme. Est-ce qu'on court la même femme? Sois humble et reconnaît qu'il ne s'en marche pas. va demander à Dieu de te changer ta manière de prier. Je pose la question. Si Elie n'avait pas apparu là, est-ce qu'on allait conquérir le cœur du peuple là pour Dieu? Est-ce que les 7 000 là pouvaient conquérir le cœur du peuple là pour Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a rien de mauvais. Il s'est élevé. Il est allé dans son lieu secret. Il a donné d'eau à son échec. Il a donné d'eau à tout ce qui l'empêchait d'avancer. Il n'est pas dans le lieu secret. Et on ne sait pas combien de temps il est resté là-bas. Mais ce qui est sûr là, il n'est pas dans le lieu secret pour parler à Dieu et partir. Il voulait quelque chose. Et je crois qu'au début, il ne savait pas bien prier. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, à la fin, il a dû dire à Dieu « Je sais que tu es fatigué par la situation spirituelle de la nation. » « Je suis venu te supplier « Moi, je suis prêt à payer le prix. » Il dit « Hein ? » « Toi seul, tu veux payer le prix ? » Il dit « Oui. » « Tu es sûr que ce que je veux te dire, tu vas accepter ? » Il dit « Par ta grâce, je pourrais. » « Par ta grâce. » « Pas par moi. » « Par ta grâce, je pourrais. » C'est pourquoi Dieu dit qu'il cherche un homme. Il va se tenir à la brèche. Il n'a pas dit des hommes. Il n'a pas dit des intercesseurs. Un seul homme. Une seule femme. Aujourd'hui, est-ce que tu vas décider d'être cet homme ou cette femme-là dans le domaine de l'intercession stratégique c'est ça que tu cherches. Pas des intercesseurs. Il en a vu. Il veut quelqu'un qui passe d'intercesseur à intercesseur stratégique. Qui est prêt à payer le prix. Qui est l'intercession stratégique. On ne le voit pas. Il est caché. Il ne s'expose pas. Il est caché. Il continue à parler à Dieu. Il cherche. Qu'est-ce que Dieu ressent ? Il a la compassion de Dieu. Il a la pitié de Dieu. C'est ça l'intercession stratégique. Il part poser sa tête sur les genoux de papa bon Dieu dans le lieu secret. Je ne quitterai ici tant que tu ne m'as pas exaucé. Je veux devenir un intercession stratégique. J'espère que ce message va susciter ici aujourd'hui et à la télévision et partout des gens qui vont se s'arrêter. Qui vont dire à Dieu me voici Seigneur. Dieu dit qui enverrai-je ? Esaïe a dit mais voici Seigneur. Il dit envoie-moi. Regardez tous les cartes d'évangile qui ont été prêchées là vient du livre d'Esaïe. Parce qu'il a osé dire, faire des choses difficiles. Il a payé le prix. Dieu dit tu es vraiment prêt ? Il dit oui. Va dire qu'une vierge va enfanter. C'était un choc pour Esaïe. Une vierge va enfanter. Sans homme. Il va dire à Dieu. Ça c'est fort. Donc tu as dit que tu es prêt non ? Va leur dire ça samedi prochain au sabbat là va parler. Il s'est élevé et il a parlé. Regarde tous les livres d'Esaïe. C'est des proclamations des proclamations et Jésus s'appuyait sur ça Paul s'appuyait sur ça tout tout le monde s'appuyait. La crucifixion la croix il dit regarde 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 Esaïe regarde il voit quoi ? Un homme qui est pendu entre la terre et le ciel un homme qui est crucifié le sang de sang c'est l'enfant de la vie dont je t'ai parlé là Ah bon ? L'enfant de la vie dont je t'ai parlé là et il termine comme ça Oui oui tu es prêt à annoncer Dieu j'ai dit je suis prêt il n'est pas prêt à annoncer un jouil était là il voit la résurrection il dit je dois dire ça aussi oui oui un jouil est arrêté il voit quoi ? Esaïe 61 le Saint-Esprit qui descend sur le même enfant ensuite il voit comment la terre sera réconciliée comment les lions et l'agneau vont manger ensemble ça ça va arriver ça va arriver tu ne le verras pas ça va arriver voilà le prix est-ce que tu es prêt ce matin à payer ce prix ? tu dis tu es pasteur Dieu n'ai pas dit non es-tu prêt à payer ce prix là ? es-tu prêt à te livrer comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ? toute la question est là tu veux lancer la pourquoi ? tu veux lancer pourquoi ? Elie a dit oui donc Dieu dit ok il a dit oui très bien je décrète à partir de maintenant quand tu vas sortir tu vas contrôler le ciel tu vas contrôler le ciel pour parler à la terre c'est avec ça qu'Elie est sorti il a dit au roi les méchants prophètes sont là les gardes du roi sont là la méchante Jézabel est là Elie sort lui seul et il parle au roi il dit au roi tu vas souffrir trois ans et demi qui a arrêté Elie ? quelqu'un l'a arrêté quand tu décides là on ne peut plus t'arrêter quand Moïse a décidé d'aller affronter Pharaon il est rentré chez Pharaon je ne sais pas combien d'années aucun garde aucun militaire n'a piqué Moïse malgré le fait que Moïse venait défier le Pharaon c'est ça c'est ça l'intercesseur stratégique que je vais te dire il n'a plus peur il n'a plus peur quand il est sur ses genoux tant que Dieu n'a pas répondu il ne sort pas je ne parle pas des grandes foules d'intercesseurs il faut bien comprendre vous comprenez vous voulez faire semblant parce que vous ne voulez pas payer le prix prier en public c'est facile se cacher là c'est difficile donc tu vois il est sorti avec ça Dieu l'a béni et il a fermé le ciel les gens mouraient de faim mais lui il était nourri par des corbeaux ensuite nourri par une veuve regardez Dieu s'est occupé personnellement de ses besoins il cherchait le roi des cieux mais c'est mal traduit dans Matthieu c'est on ne cherche pas il voulait promouvoir le roi des cieux à cause de ça Dieu lui prouvoit ses besoins jusqu'à ce qu'il ait ressuscité l'enfant de quelqu'un regardez tout son ministère sa foi ont commencé à grandir attendre des corbeaux pour venir te nourrir le matin il faut la foi aller chez une veuve qui a le dernier repas il faut la foi prendre l'enfant de cette veuve là et se coucher dessus pour que l'enfant ressuscite il faut la foi et l'autorité et quand Dieu a fini de former Élie il a dit maintenant dans ce passage de roi 18 là il dit bon va ouvrir le ciel ça veut dire va rencontrer Akab encore tu sais que maintenant il est fâché comme toi tu l'as ridiculisé pendant 3 ans son rei a été sécoué si Akab te voit et lui dit papa bon Dieu la peur est partie c'est 3 ans que j'ai vécu là comment j'ai vu que tu t'es occupé de moi et puis ... ... ... Sous-titrage FR ?